Bon les gars, il est temps pour nous de faire de l'oseille, on lance une offre payante pour Pilot. Ça fait maintenant un an qu'on bosse sur la partie freelance, on s'est cherché beaucoup, on a fait des va-et-vient, on ne sait pas encore trop comment présenter notre offre, et du coup, on doute. En fait, ce qu'on va vendre, c'est un accès à de la donnée, donc en gros, les freelance qui mettent à jour chez nous, les recruteurs vont pouvoir récupérer cette donnée via une API, donc une sorte de clé sur la laquelle ils vont se connecter, ils vont la connecter directement à leur CRM ou à leur ATS, c'est le logiciel qu'ils utilisent au quotidien pour pouvoir trouver leur freelance, on part du principe qu'il y a beaucoup de CRM, beaucoup d'ATS qui sont statiques, c'est vraiment une base en fait très statique, très inaccessible pour les freelance, ce qui fait que les recruteurs des fois, ils appellent les freelance sur des données qui ne sont pas à jour, type disponibilité, sénurité sur les technos, etc. Mais c'est un nouveau modèle, en vrai, il faut qu'on arrive encore à craquer ce modèle, on ne sait pas encore si le prix est bon, si la façon d'opérer est la bonne. Moi, il y a un truc qui ne me va pas, c'est ça, données de la semaine dernière. En fait, il y a un problème là-dedans, c'est que je ne veux pas l'intérêt de prendre pilot si tu as de la donnée qui date de la semaine dernière. En fait, dans les deux cas, tu dois en fait avoir de la donnée fraîche. Bon les gars, il est temps pour nous de faire de l'oseille, on lance une offre payante pour pilot. Ça fait maintenant un an qu'on bosse sur la partie freelance. On s'est cherché beaucoup, on a fait des va-et-vient jusqu'à comprendre concrètement ce que le freelance avait besoin. On s'était donné des objectifs avant d'attaquer la commercialisation. On voulait atteindre une masse critique de freelance disponible. Donc voilà, là on a atteint cette masse. Donc maintenant, on va aller chercher des clients prêts à payer. Ce qui était compliqué pour nous jusqu'à présent, c'est qu'on avait zéro référence. En fait, on n'avait pas de concurrence. Personne en fait a fait ce qu'on a fait et donc c'était assez compliqué pour nous. On a pu tout faire from scratch. Impossible de se comparer, impossible de s'inspirer. Personne n'avait encore jusqu'à présent développé ce produit. On avait déjà lancé une offre auparavant. Donc là, en gros, si je te demande en l'état si t'es prêt à payer pour ce qu'on propose, qu'est-ce que tu me réponds ? On s'était confronté à de potentiel de clients, mais on s'était pris une belle porte. On avait voulu aller trop vite. On ne savait pas exactement ce dont nos cibles avaient réellement besoin pour passer à l'achat. Et puis, on n'avait pas assez de freelance, surtout pour les intéresser. Bon, en tout cas, cette situation à quatre mois de la levée fait qu'avec Pilot, on ne fait toujours pas de thunes et ce n'est pas rassurant. On ne sait pas encore trop comment présenter notre offre. On peut le faire de différentes façons et du coup, on doute. On met l'envoyé. Ok. On va laisser le mois gratuit. Bien sûr, il est simple. C'est ça que je voulais qu'on parle. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment prise de lead et après, je m'adapte en fonction du lead. Mais de toute façon... Du segment. Ouais. Mais c'est pas ça. Tu envoies le tap farm avant ou après ? Avant, non ? Non, le tap farm, il est sur internet. Moi, ce que j'ai envoyé, c'est un message et la ligne du page. Et ton téléphone, c'est quoi ? C'est quand ils ont rempli le tap farm. En fait, le tap farm, c'est en mode, ouais, ça m'intéresse ton truc, tiens mes informations, appelle-moi. Ok. On revient toujours à la même chose, hein, bonjour Typeform. Typeform est une art table. Donc voilà, maintenant, on va tester. C'est place au test. Donc, on a différentes cibles qu'on a envie d'aller solliciter. On va le faire en fait sur un pool assez réduit. C'est-à-dire qu'on va pas lancer une offre publiquement. On va pas dire ça y est, Pilot propose une offre payante. Et on va plutôt aller s'adresser directement à ces personnes en privé. Donc, via LinkedIn ou par mail. Pour leur proposer de leur présenter en fait notre offre. Et de cette façon, on pourra aussi un peu tester différentes formules. C'est assez important pour nous. Petite boîte, grosse boîte. C'est à chaque fois très différent. Donc, voilà. Là, au moment où je fais cette vidéo, on s'apprête à lancer. Donc, pas publiquement. Mais plutôt, eh ben, en préparant en fait des messages personnalisés. Et préparer surtout aussi le listing des différentes boîtes. Avant de continuer la vidéo, il faut quand même que j'explique comment fonctionne l'offre Pilot pour recruteurs. Donc, concrètement, les recruteurs ont ce qu'on appelle tous un CRM ou un ATS. Appliquant un Tracking System. C'est un CRM pour les recruteurs. Et donc, l'idée, c'est que Pilot pousse de la donnée vers ces CRM. Pour que toutes les mises à jour des freelances qui sont faites chez nous sur Pilot, soient faites aussi sur le CRM des recruteurs. Voilà, c'est un niveau encore au-dessus que de proposer du SaaS. Le recruteur récupère directement la donnée dans son CRM, dans son ATS. Ce qui lui permet d'avoir des opérations beaucoup plus fluides au quotidien. Et voilà. Et surtout, il ne change pas ses habitudes. Il ne prend pas un autre outil. Il a le sien. C'est juste qu'on vient enrichir sa donnée. Aussi bien rajouter des freelances que de mettre à jour les profils des freelances. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup de CRM, de recruteurs, sont en fait de la donnée statique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des CV, ils vont avoir des lignes de freelances. Et pendant des années, ces freelances ne vont pas venir mettre à jour ou n'auront même pas la possibilité de mettre à jour leur profil. Là où nous, demain, on propose justement cette connexion qui va permettre aux freelances d'aller mettre à jour les CRM sur lesquels il est auprès de certains recruteurs. Voilà, c'est un peu et surtout très excitant parce qu'on va avoir des réponses. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça a du sens ? Est-ce que la façon dont on veut le vendre a du sens ? Du coup, cette vidéo, pour nous, elle est ultra importante parce que c'est un tournant pour nous. Et on se le dit des fois en interne. Ça tombe, ça va flopper et on va devoir changer plein de choses et se remettre pas mal en question. Ça tombe, on aura trouvé parfaitement la façon parfaite de vendre ce qu'on veut vendre. Et voilà, ça peut encore une fois être un vrai tournant. Donc, on est à fond, on lance et là on se dépêche parce que, comme je le dis, le temps avance. J'ai rien, le temps tourne, mais c'est le temps avance, je vois. Bonjour, Anne. Hola ! Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta vie ? De ma vie ? Les Mokomoku ont changé, j'aime pas trop ça. La personne qui est toujours derrière la caméra se retrouve devant la caméra. C'est très étrange. C'est bizarre, hein ? Je suis derrière la caméra, là. C'est deux personnes qui s'intimident avec leur pistolet, c'est ça ? C'est ça. 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 – Sous-titrage FR 2021